Musique Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui, comme chaque mois, établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Et pour cette émission, nous sommes ici à Paris, dans le 6e arrondissement, à l'école des Mines Paris Tech, une école fondée en 1783 et qui compte aujourd'hui près de 1300 étudiants. Et pour ce numéro, nous allons parler écologie, et tout particulièrement avec les étudiants ici de crise écologique. Quelles transitions énergétiques, quelles énergies renouvelables, comment s'engager sur une nouvelle voie. Ils seront ponctuellement éclairés et pourront interagir via webcam avec notre invité ce mois-ci, Nicolas Hulot. Allez, immersion. Musique Bonjour à tous, merci de participer à cette discussion pendant une petite demi-heure tous ensemble. On parle beaucoup du réchauffement climatique, ça anime les discussions à tous les niveaux. On parle beaucoup de ses conséquences, des responsabilités. Moi, je voudrais qu'on commence cette discussion par cette question. Savoir selon vous, qui peut faire changer les choses ? Qui peut verdir nos lendemains ? Est-ce que c'est une question politique ou c'est une question plutôt individuelle ? Je ne suis pas sûr que juste le niveau individuel suffira, tout simplement, parce que si on regarde la consommation en énergie, pour à ce niveau de la France, des particuliers, est dérisoire devant la consommation en énergie de tout ce qui est entreprise, etc. Donc c'est bien de vouloir limiter sa consommation d'énergie en éteignant ses lumières, en faisant un peu plus attention. Mais comparer un haut fourneau qui consomme plusieurs centaines de mégawatts par jour juste pour fabriquer du métal, on n'est pas du tout sur la même échelle. Non, moi, je pense que si on regarde les choses de manière un petit peu objective, on est plutôt tous complices dans cette histoire, que ce soit le gouvernement, les individus ou même les industriels. On passe notre temps à se renvoyer la balle. Alors les politiques disent que les industriels polluent peut-être. Les individus ont tendance à dire que les politiques ne font rien. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, je ne vois pas de coupable désigné. C'est plutôt qu'on est tous complices. Ça arrange tout le monde quand même. On vit dans un confort qui est assez indéniable, évident et c'est difficile de se restreindre. Est-ce que vous en voulez, je ne sais pas, est-ce que vous en voulez à vos parents d'avoir trop consommé et cramé nos ressources ? Ou est-ce que vous vous dites finalement, nous, on consomme plus que consommer nos parents ? Comment vous voyez tout ça ? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment leur en vouloir dans le sens où on est un peu en train de prolonger le mode de vie qu'ils ont réussi à acquérir. Après, on n'a pas les mêmes postes de consommation. Je pense que nos parents aient les mêmes postes de pollution. Eux voyageaient beaucoup en voiture. Ils étaient pour le tout plastique. Aujourd'hui, nous, on consomme aussi beaucoup, mais de manière indirecte, par exemple. Moins visible peut-être avec la consommation de téléphone, d'ordinateur, les boxes qu'on laisse allumer constamment. Ce n'est pas pareil, mais on est aussi, comme disait Ludovic, coupable. Nicolas Hulot, vous voulez réagir à ce que disait Fanny ? Une petite chose sur le niveau de la responsabilité, ce n'est pas la peine de regarder en arrière. Vous savez, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Il faut comprendre qu'au 21e siècle, on doit prendre en charge toutes les dettes que nous alléguait le 20e siècle. La dette économique, la dette écologique, la dette démographique. On n'a pas vu venir ça parce que culturellement, on pensait qu'on vivait dans un monde infini, avec des ressources infinies. Et que l'impact des activités humaines était totalement insignifiant. Maintenant, le diagnostic est là, c'est un fait scientifique. Alors la responsabilité des individus et des États, elle commence maintenant. Est-ce qu'on est capable maintenant d'embrasser, d'accueillir le changement et la créativité ? Alors jeunesse, vous y croyez ? Ça y est, vous levez les mains. C'est parti, merci Nicolas Hulot. Il faut des leaders qui soient capables de voir une transition pas à pas et de proposer des échelons qui vont nous permettre d'arriver à quelque chose de très ambitieux dans le futur. Mais penser qu'au futur très lointain, ça c'est un petit peu peut-être la vision très écologiste, un peu moralisatrice qu'on a tendance de voir souvent. Mais ça, ça ne marche pas trop parce que les gens ne leur parlent pas, on ne les connecte pas avec leur quotidien. Il faut leur proposer des échelons qui, petit à petit, vont leur permettre d'atteindre ces objectifs lointains et très ambitieux. Puisqu'on voit la vision qui change, les regards qui changent, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière pour recadrer quelles ont été les évolutions en matière de prise de conscience écolo. Au niveau du XXe siècle, regardez ce reportage et ensuite on continue à discuter. L'écologie, ce serait plutôt une idée politique, un parti, un principe républicain ? Au départ, l'écologie est une science qui étudie les relations du vivant avec son environnement. A la fin des années 60, les chercheurs font un constat alarmant. L'activité humaine liée au développement économique contribue au réchauffement climatique en polluant l'atmosphère. Les premières mesures de gaz carbonique ont été effectuées en 57 et on s'est rendu compte que nos activités augmentaient de façon significativement. Chaque année, année après année, les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Dès lors, ce constat scientifique engendre une idée politique. Il faut protéger notre planète en consommant moins et mieux. A bas la société de consommation et le nucléaire, les revendications de mai 68 accompagnent l'essor du mouvement écologique qui n'est pas encore un parti. Le combat associatif était insuffisant parce que vous pouvez élaborer tout ce que vous voulez comme alternative dans une association. Si elle n'est pas relayée politiquement, ça ne sert strictement à rien. Le parti des Verts n'est donc en 1984. Outre la protection de l'environnement, il s'attaque également aux questions politiques, économiques et sociales, toujours sous le prisme de l'écologie. Mais alors, le vert en plus vers le bleu de droite ou le rouge de gauche ? La conscience écologique en France, ou le mouvement écologique en France, à mon sens, il est né de gens qui ne se reconnaissaient pas, évidemment, dans la société de consommation, mais qui aussi ne se reconnaissaient pas dans la critique marxiste du capitaliste. C'est-à-dire des gens qui cherchaient en quelque sorte une autre voie, qui étaient très critiques à l'égard du système, mais qui n'étaient pas dans une logique marxiste. Une couleur à part entière qui colore le paysage politique à l'échelle internationale. Les conférences s'enchaînent, les conventions sur le climat s'empilent. On a l'impression, nous, scientifiques, d'avoir réussi à transmettre correctement le message de notre communauté vis-à-vis du monde politique, qui l'a pris, qui a mis en place une convention. Simplement, personne ne respecte cette convention, c'est là le problème. 1992 est le sommet de Rio, 1997 est le protocole de Kyoto, 2009 est la conférence de Copenhague. L'écologie est au cœur des préoccupations politiques internationales depuis une vingtaine d'années. Eh bien, il ne ressent rien, pratiquement rien. Donc là, on arrive à atteindre les objectifs. Quand on se fixe pour objectif de ne rien faire, on y arrive. Et si, dans le fond, le politique n'arrive pas à déplacer des montagnes, la prise de conscience écolo se fait, semble-t-il, dans l'opinion publique. Quand on parle, justement, de l'évolution des mentalités, quel te semble être le schéma sur lequel il faut s'engager ? On l'a vu récemment avec le sommet à Rio, qui a été un échec cuisant. On sait que beaucoup de choses se sont dites, que beaucoup d'acteurs très importants dans le domaine de l'écologie et de l'environnement se sont rencontrés. Et ça reflétait quoi, selon toi, cet échec, justement, de Rio ? Pour moi, ça reflète juste une prise de conscience qui commence à émerger, mais des mesures qui ne sont toujours pas là et des états réfractaires à tout changement. Parce qu'on est dans des pays industrialisés qui ont déjà connu des croissances économiques. On se permet de faire la morale à des pays qui, eux, sont encore émergents et ont besoin de développer économiquement. Et quand on voit les différences aussi marquantes, aussi marquées entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, Aude, qu'est-ce que ça veut dire, transition énergétique, dans ce contexte-là ? Moi, je pense que transition énergétique, tout le monde est d'accord pour dire que oui, il faut qu'on aille vers un environnement plus durable, plus renouvelable, qu'on arrête de gaspiller nos énergies fossiles. Mais le vrai problème, c'est à quel coût ? Puisque si on proposait à la Chine de faire une transition énergétique plus durable à un coût raisonnable, tout le monde serait d'accord. Et c'est le même problème qui va se passer en France. On propose de développer les énergies renouvelables, et c'est très bien de les décentraliser, les rapprocher des lieux de consommation. Mais le problème, c'est qu'après, il faut développer les réseaux d'électricité. Ça a un coût, et il faut préparer les populations à supporter ce coût. Maintenant, il faut que cette prise de conscience se traduise aussi dans des efforts au quotidien, et pas seulement éteindre la lumière, mais être prêt à payer un peu plus pour garder une terre plus durable. Au niveau de tout ce qui est habitat, il y a de très gros progrès qui peuvent être faits. Il y a une très grande marge de manœuvre en termes d'isolation thermique des bâtiments qui est disponible. Il s'agit juste de dépenser moins d'énergie pour continuer à améliorer ou préserver le confort qu'on a actuellement. Tu auras beau créer des bâtiments très performants en termes d'énergie, si les personnes continuent à avoir leurs mêmes habitudes, notamment en termes d'aération, etc. Pour prendre un exemple, il y a des études qui ont été faites sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de certains bâtiments. Donc des bâtiments qui ont été rénovés, et on s'est aperçu qu'une fois qu'ils ont été rénovés, donc ils étaient très hermétiques, la consommation ne diminuait pas du tout, parce que finalement les gens se mettaient à tourner le chauffage à fond. Oui, ça les libère. Ils se mettaient à 25 degrés en hiver, ils étaient en t-shirt dans leur appart, ils étaient bien. Mais du coup, ça a un effet rebond qui peut quand même être très préjudiciable aux effets de la technologie. D'un autre côté, on a tout l'aspect maison intelligente, avec tout un tas de systèmes automatiques, etc., qui vont permettre de gérer l'efficacité énergétique à notre place. C'est-à-dire que... Le mieux régulé, tu veux dire ? Le chauffage, etc., ça ne va pas être moi-même qui verrai de là la température, ça se fera tout seul. Cette approche d'un système intelligent peut s'appliquer dans tout un tas de domaines, et je pense que rien que là-dessus, on peut faire de très grosses économies d'énergie, sans que ce soit de la sobriété ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est un plus grand confort, on n'a même pas à s'en soucier. On passe par du coup l'intelligence des objets pour sauver l'intelligence des hommes ? C'est très bien, enfin c'est vrai que le progrès, c'est très bien de ce côté-là, mais il ne faut pas seulement que ce soit faisable dans des grandes maisons passives qui ne s'adressent qu'à un certain niveau de vie, il faut que ce soit faisable vraiment dans tous les logements, et à court terme, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Je crois qu'il y a eu des initiatives, en tout cas pour des compteurs intelligents, par le gestionnaire du réseau de distribution, ERDF, qui propose... Qui sont testés à l'heure actuelle, entre autres à Lyon. Qui devraient être développés dans les années qui viennent, d'ici à 2015, 2016, tout le monde devrait avoir. Il y a pas mal de débats là-dessus en réalité. Après on en revient aussi à la question du coût, c'est-à-dire pour changer les boîtiers, ça suscite un coût, et donc il y a toute une discussion qui fait que peut-être ça ne se fera pas. Nicolas Hulot, est-ce que vous croyez justement en cette intelligence des objets, maison connectée, qui pourrait prendre le relais ? En gros, l'innovation peut nous sauver ou pas ? C'est un tout. La technologie seule ne nous sauvera pas si on reste abruti. Mais oui, la technologie sera importante, mais on voit bien qu'il y a une question quand même de moyens pour la transition. Parce que, comme le disait quelqu'un à l'instant, si c'est simplement réservé aux gens qui en ont les moyens, c'est une double peine pour ceux qui n'en ont pas. Donc il faut aider ce qu'on appelle notamment les précaires énergétiques à cette période de transition. Les réseaux intelligents et les compteurs intelligents, c'est vrai qu'à terme, il faudrait que tout le monde en soit équipé, mais ça, ça demande des milliards d'euros. Et si on veut avoir des milliards d'euros, il faut décider quelles sont nos priorités d'investissement. Il faut garder à l'esprit que le prix de l'énergie ne va cesser de monter, quel que soit le choix que l'on fasse. Donc la meilleure réponse sociale, c'est de limiter au maximum notre consommation d'énergie. Et comme vous l'avez dit, la sobriété, c'est confort égal, mais avec une baisse de consommation. Je voudrais qu'on continue à parler de transition énergétique en abordant la question des énergies nouvelles. Quelles sont les énergies ? Quels sont les potentiels en France ? On va regarder un petit reportage pour faire le point pratique et puis on en reparle après. En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre. Mais aujourd'hui déjà, les glaciers fondent, les eaux montent, la température augmente. Alors comment consommer moins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Comment produire mieux et continuer de se chauffer ? On se tourne de plus en plus vers les énergies nouvelles. Les énergies nouvelles, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est la biomasse. C'est aussi, c'est vrai, des techniques renouvelables qui sont moins connues, comme la géothermie, la géothermie profonde ou les pompes à chaleur géothermiques. Alors pourquoi la transition énergétique est-elle inéluctable ? Parce que les ressources fossiles, tels le pétrole, le charbon, l'uranium, s'épuisent. Le vent, l'eau, la chaleur de la Terre, le soleil, sont des ressources à exploiter bien plus pérennes, par essence inépuisables. Toutes les énergies renouvelables, toutes, présentent des avantages. Elles font appel à des ressources locales. Elles émettent moins de gaz à effet de serre, mais pas du tout. Très peu de gaz polluants. Elles permettent de garantir des prix relativement stables, puisque les ressources sont prévisibles, contrairement à des ressources qui sont importées. C'est moins grave d'avoir une éolienne qui n'est pas jolie dans le paysage que d'avoir une centrale nucléaire qui saute ou que d'émettre des gaz à effet de serre qui font monter la température globale de la planète. Il faut choisir ses inconvénients. Et ça tombe bien. La France et ses nombreux paysages présentent un fort potentiel d'énergie renouvelable, un des plus riches d'Europe. Cette ressource énergétique est considérable, mais pourtant peu exploitée pour produire notre électricité. En 2011, les énergies renouvelables représentent moins de 13%, le nucléaire 78%. Pourquoi ? Il y a d'abord une lecture politique. Ceux qui ont le pouvoir ont décidé que ce serait essentiellement le nucléaire. Et pour que ce soit essentiellement le nucléaire, il ne faut pas que les autres se développent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne stocke pas l'électricité. Que nos centrales, elles existent, qu'elles produisent, et que donc il faut utiliser l'électricité qu'elles fournissent. Et comme les mêmes ne veulent pas les fermer, évidemment, ils se battent pour que les nouvelles énergies ne se développent pas. Il y a aussi une explication économique. Produire de l'énergie renouvelable implique donc un investissement de départ plus important que le nucléaire, qui a déjà ses propres infrastructures. Mais l'équilibre peut se faire sur le long terme. Le développement des énergies renouvelables permet énormément de baisser les coûts par des économies d'échelle, par des économies de série. Donc c'est une des choses. Et c'est là où l'ambition politique doit être mise en place avant que les industriels puissent réellement s'emparer du projet. Ces prix d'installation sont fortement chutés. Ils ont été divisés par deux ou trois en une dizaine d'années. La France s'est engagée à atteindre 23% d'énergie renouvelable en 2020. Et quand on parle d'énergie renouvelable, finalement, c'est un mot assez large. Qu'est-ce que ça englobe et quelles sont les énergies qu'on le voit en poupe aujourd'hui dans les énergies renouvelables ? Fabien. Alors, celles qu'on le voit en poupe, évidemment, le principe des énergies renouvelables, c'est que plus on en parle, moins rien d'a. Donc si on prend l'éolien et les photovoltaïques, qui représentent approximativement 0,1% de la production d'électricité, on en parle dans tous les magazines, dans toutes les émissions, dans tous les reportages. En revanche, les 9,7% de parts, finalement, de renouvelables actuelles, c'est principalement les barrages hydrauliques. Ce qui explique qu'on a du mal à décoder de ces 10%, c'est que, de toute façon, tous les sites rentables en France sont installés. Le plus gros problème, c'est finalement la gestion des intermittents. C'est-à-dire que si vous intégrez de l'éolien et du photovoltaïque, vous avez une production qui est non maîtrisée. Vous êtes obligé de l'intégrer, mais elle n'est pas maîtrisée. Donc vous devez avoir à côté un moyen de production qui vous permet de faire l'appoint en cas d'absence de vent ou de soleil. Si vous prenez une nuit sans vent, par exemple, vous avez une production qui est nulle. Vous avez toujours une consommation électrique au niveau national. Il y a une période de transition qui va être un peu délicate, mais de toute façon, ça va se faire sur 25 ans. Mais à terme, je pense qu'on sera capable de stocker une partie des énergies renouvelables. Mais effectivement, de toute façon, il faut un mix énergétique. On ne parle pas assez des énergies marines. Au large du Cap Blanchard, en Normandie, selon les spécialistes, on serait capable d'avoir en hydrolienne, en utilisant les courants marins qui, eux, sont constants, l'équivalent de 7 réacteurs EPR. Je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas. Ah, Nicolas ? Oui, non, juste comme ça. Vous connaissez ? Non ? Oui, je le suis depuis quelques années maintenant. On se connaît vachement bien. On pourrait vous dire ce qu'a dit M. Nicolas. Le problème au niveau des investissements, ça tient aussi du politique. Si on prend l'exemple de la filière solaire, qui a été largement subventionnée à une époque, au début des années 2000, où finalement, le marché a explosé au niveau production. On a beaucoup de boîtes françaises qui se sont montées de production de panneaux photovoltaïques et d'installateurs. Et d'un coup, le gouvernement change et le nouveau décide d'arrêter les subventions photovoltaïques. La filière s'effondre, on repart de zéro. Donc on a aussi un problème de cohérence à long terme. Non, mais là, si je peux intervenir là où il a raison, c'est que, pour moi, j'insiste bien, on est vraiment à la préhistoire en matière des énergies renouvelables, parce qu'on a tout misé sur les énergies fossiles. Et nous, en France, on a tout misé sur le nucléaire. Le jour où on va abonder autant les énergies renouvelables qu'on a abondées dans le nucléaire, croyez-moi, on va avoir des surprises. Mathieu ? Au sein de notre master, on s'est intéressé à la controverse qui porte sur les gaz de schiste. C'est une énergie renouvelable, le gaz de schiste ? Non, ce n'est pas une énergie renouvelable. C'est vrai que ça suscite des envies, notamment quand on voit que les États-Unis, eux, prévoient leur propre autonomie à l'horizon, je ne sais plus... D'ici 5 ans, je pense, avant 2020. D'ici 2020. Je pense que c'est encore se lancer dans une logique d'exploitation outran d'une ressource qui va s'épuiser et qui va être préjudiciable pour l'environnement. OK, peut-être que le gaz de schiste, c'est pas très bien. Il y a sûrement des difficultés. Cela dit, l'exemple des Américains montre qu'en quelques années, ça a propulsé leur industrie. Donc toi, tu es dans le court terme. Je ne suis pas que dans le court terme, mais je trouve que, disons, on essaie d'avoir un progrès uniquement basé sur des hypothèses qu'on pourrait avoir si tout se passe bien d'ici 10-20 ans. C'est bien, mais sauf si dans 10-20 ans, on est tous morts et on n'a plus... Non, mais ce n'est pas sur des hypothèses. Il faut quand même regarder ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, les espaces ne sont pas les mêmes. La fracturation hydraulique ou l'exploitation des gaz de schiste, ça demande énormément d'espace. Et en surface, ça occasionne beaucoup de dommages, au-delà des conséquences environnementales et probablement sanitaires, dont les Américains, d'ailleurs, sont en train de se rendre compte. Ce n'est pas la voie de la sagesse, c'est la voie de la précipitation. Gardez à l'esprit qu'il y aura des lendemains qui vont déchanter, ça commence déjà à déchanter. Je veux bien entendre que d'ici 15 ans, on déchanterait si on faisait du gaz de schiste. Enfin, moi, si ça me permet de chanter pendant 15 ans, je ne suis pas forcément contre. Tu ne veux pas avoir d'enfant, toi ? Si, si. D'accord. Si, si, mais même s'il y a un risque à prendre, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir en tout cas. C'est tout le débat philosophique actuel, c'est qu'on a tous au cœur une volonté de solidarité, mais là, vous brisez la notion de solidarité dans le temps, c'est-à-dire que vous sacrifiez l'avenir au présent, et moi, pardon de vous le dire, mais là, pour le coup, c'est tout ce que je combats. Moi, je pense que David et Nicolas Hulot ont raison. Mais, attendez, moi, ça ne me paraît pas du tout absurde de profiter de cette ressource pour permettre d'accompagner le développement des énergies renouvelables. Donc, ça peut être une transition progressive. Sylvain ? Moi, là où je comprends le point de vue de Nicolas Hulot, même si je ne le partage pas forcément, c'est qu'on a quand même tendance à voir que quand le prix du baril est très élevé, tout le monde se dit qu'il nous faut absolument des renouvelables. Et puis, bizarrement, quand le prix du baril baisse, là, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de flottements, on se pose beaucoup plus de questions. Donc, le risque avec le gaz de schiste, finalement, est-ce que, du coup, on ne va pas arrêter de se poser la question de la vraie transition à moyen terme ? La réponse ne me paraît pas complètement évidente. Alors, entendre crise économique et sociale, est-ce que la transition énergétique devient secondaire ? Ou, au contraire, est-ce que ça peut être un ressort pour l'économie de demain, créer plus d'emplois, créer d'autres perspectives ? Je vous propose de regarder le reportage et on en discute après. Crise économique et crise écologique seraient-elles liées ? Selon les Nations Unies, le secteur des énergies renouvelables devrait créer plus de 20 millions d'emplois dans le monde d'ici 2030. La croissance verte apparaîtrait donc comme le remède miracle. Il existe un marché absolument gigantesque à l'échelle mondiale. Donc, il s'est installé pour 270 milliards de dollars d'énergie renouvelable dans le monde en 2012. Si vous comparez avec le contrat d'Airbus, le contrat d'Airbus, on a dit, c'est le contrat du siècle, 230 avions, c'est 24 milliards de dollars. Autre secteur, même perspective. La rénovation énergétique dans l'immobilier. En France, 8 bâtiments sur 10 ne sont pas bien isolés. Et si on se fie à l'objectif du gouvernement de rénover 500 000 logements par an d'ici 2050, ça représenterait un marché de 15 milliards d'euros par an. Quand on investit dans ce secteur, on peut même créer de l'emploi. Quand on a un volume de dépense d'un million d'euros sur le gaz, on va créer 4 fois moins d'emplois que lorsqu'on investit un million d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments. En fait, on a ici un secteur qui est riche et intensif en emplois locaux. Des emplois locaux dans des entreprises locales avec des matières premières locales. Oui, mais ce développement est freiné par une réglementation beaucoup trop contraignante. Vous avez des contraintes qui sont extrêmes, qui sont adaptées en fait aux grandes entreprises françaises. Initiative locale, ok, mais la consommation globalement doit changer de cap. Il faut dès maintenant changer notre mode de développement, aller vers une société sobre en carbone et à travers cette société sobre en carbone, créer des emplois. Évidemment, il faut le faire à l'échelle mondiale et c'est ça, à l'échelle planétaire. C'est là la difficulté, c'est d'entraîner une planète qui est en pleine dynamique de mondialisation vers quelque chose qui est beaucoup plus solidaire à l'échelle internationale. Alors comment atteindre cet objectif ? En privilégiant par exemple les circuits courts, de distribution, moins polluants, mais aussi en passant à une économie basée sur le besoin. C'est-à-dire qu'on déplace l'économie d'une dimension qui était celle de l'usage lié à la propriété d'un bien. Je m'achète un vélo, j'utilise mon vélo et en fait 80% du temps mon vélo est inutilisé, c'est le cas pour les voitures aussi, à une économie qui est basée sur l'utilisation et non la propriété. Donc je vais louer le service, je vais louer le service quand j'en ai besoin. Des évolutions qui permettront peut-être dans les années à venir d'allier à la fois croissance économique et protection de l'environnement. Donc en fait si on fait le point par rapport à tout ce qui a été dit et ce qui ressort du sujet, ce qu'on veut c'est continuer à consommer autant, à se faire autant plaisir, mais s'aider de la technologie pour moins griller ses ressources et surtout se donner bonne conscience. Alors est-ce qu'on entre dans une ère du partage qui fait que du coup on peut se procurer autant de plaisir mais en même temps consommer moins ? Jérémy ? Il y a eu une belle réussite, c'est le covoiturage. Il y a quelques années on n'entendait jamais parler de covoiturage et aujourd'hui je pense qu'on est plusieurs ici à s'en servir. On va sur des sites de covoiturage et puis ça nous permet de voyager moins cher et finalement on consomme moins vu qu'on est à 4 dans une voiture. Le covoiturage c'est une très bonne initiative mais malheureusement ça reste tout à fait marginal. Pour l'instant c'est plus des mots qu'une réalité on va dire économique et environnementale. Donc finalement même si tout le monde a bonne conscience et dans les sondages 90% des gens disent oui il faut faire quelque chose à l'écologie, dans la vie de tous les jours les gens réagissent principalement aux incitations économiques. Ce qui est clair c'est que sans s'en rendre compte on a basculé de ce qu'on pensait être une ère d'abondance à une ère de la rareté. Pour moi la révolution fiscale est importante parce que 80% des prélèvements obligatoires aujourd'hui reposent directement ou indirectement sur le travail. C'est quand même pour moi un non-sens parce que ça quelque part ça contraint l'emploi alors qu'il faut libérer l'emploi. Donc imaginez, mais pour moi c'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner, qu'on progressivement bascule l'ensemble de la fiscalité du travail sur deux fiscalités. La fiscalité écologique c'est-à-dire qu'on pénalise les impacts environnementaux, les prélèvements des ressources naturelles et les prélèvements des ressources énergétiques. Donc on incite par le prix à être beaucoup plus vertueux. Et puis on adose ça parce que évidemment si les gens sont vertueux les recettes de l'État vont baisser à une fiscalité qui repose sur tous les revenus qui ne sont pas issus du travail. Ça pour moi c'est un chantier dans lequel chacun peut se reconnaître qui est un double bénéfice. On libère le travail et on régule là où il y a besoin d'être régulé. Tu voulais parler Fanny, juste alors un mot de conclusion. Au cours de ce débat, à l'Inparitech on a peut-être beaucoup parlé de technologie et d'innovation en laissant l'impression que finalement le changement il va venir des ingénieurs ou des sachants. Et moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des citoyens et qu'il faut simplement peut-être les mettre en réseau et adopter des initiatives simples qui pourront parler aux citoyens. L'écologie c'est aussi quelque chose de créatif et qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est pas si compliqué il faut juste s'y mettre. Quoi qu'il en soit, qu'on pense local, qu'on pense global, on sent bien que tout au long de cette discussion la mutation est en marche. Alors après on se retrouvera dans une dizaine d'années pour voir ce que ça a produit. En tous les cas merci infiniment de m'avoir livré à la fois votre connaissance, votre ressenti et merci à vous M. Hulot. Merci à vous aussi. A bientôt. Musique Musique Je suis un peu plus optimiste que la plupart des gens apparemment mais c'était vraiment une belle émission. Ce qui était vraiment agréable c'était l'échange, il était là et tout le monde a pu s'y exprimer et voilà, c'est le débat qui était plutôt intéressant. Le principal problème c'est qu'on veut faire mais on sait pas comment et c'est ça le souci. C'est le débat et c'est le débat